Je permets juste peut-être que je te présente en quelques mots, en te remerciant bien évidemment au nom de l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine d'être parmi nous, si on peut dire, en visio. Bon, c'est spécial comme exercice, mais bon, on fait avec. Donc, que dire, que tu es historien, spécialiste du 18e siècle, tu me dis si je me trompe, formé à l'ENS Lettres à Saint-Cloud. Tu as été enseignant à l'université et dès 2008, tu as rejoint l'ENS Ulm, il me semble, à Paris même. Oui. Tu es par ailleurs journaliste et critique, tu as été au cahier du cinéma, rédacteur en chef entre 96 et 98. 99. 99, pardon. À Libération, tu étais rédacteur en chef du service culture. Oui. 2001-2006. 2001-2006, c'est ça. Puis contributeur et sans doute toujours de médias en ligne, rue 89 dès 2007 et délibéré dès 2015. D'autres encore. Tu es par ailleurs éditeur, ou tu as été éditeur en 2007-2009 des éditions complexes. Mais tu es également commissaire d'exposition, scénariste de films, homme de radio. On t'entend très souvent sur les ondes de France Culture et pas seulement de France Culture. On en parlait avant que tu n'arrives. Alors, je dois dire que tu es un auteur, enfin, ça tombe sous le sens, mais autant le dire et le souligner, prolifique. J'ai recensé sur Wikipédia, ce n'est pas très glorieux de ma part, mais sans doute que c'est un peu inexact, tu as fait au moins 56 ouvrages, pourtant très jeune âge, enfin, ça donne quand même des complexes, dont un certain nombre à titre collectif, mais dont tu es généralement directeur. Et alors, ce que j'ai relevé, c'est qu'on peut dire de ta production qu'elle se décline en quatre ensembles principaux. L'histoire, l'histoire des idées, depuis la période dont tu es spécialiste à l'origine, c'est-à-dire le 18e siècle, dans ce point de bascule qui va de l'Ancien Régime à la Révolution. En deuxième lieu, l'histoire du cinéma, de la Nouvelle Vague en particulier, dont une relation très forte à François Truffaut, entre autres auteurs, monographie, mais également monographie de Godard, livre d'entretien, regroupement d'articles divers, enfin, un grand nombre de contributions à cet égard, à ce sujet. Le théâtre, troisième corde à ton arc, historien avec Emmanuel Loyer du Théâtre d'Avignon, et de la politique culturelle française aussi, de façon plus générale. Quatrième corde à ton arc, d'un certain point de vue la plus récente en tant qu'auteur, mais peut-être pas au niveau de la pratique, la montagne, la montagne par la marche, la randonnée, dont tu es un praticien pratiquant, même on pourrait dire acharné, et dont tu t'es fait également l'historien, depuis le présent, c'est ça que je trouve particulièrement savoureux, depuis le présent vers les profondeurs de l'histoire, ce qui est aussi un de tes traits, sonder l'histoire depuis notre présent précisément. Et je voudrais ajouter un mot aussi, avant de dire les raisons qui nous amènent à t'inviter, si on peut dire, c'est dire que la relation que tu as à ton art, si on peut dire, l'histoire, oui, je dirais ton art, dans la manière où tu la pratiques, où tu le penses, qui est tout sauf, je dirais, si je peux me permettre, c'est-à-dire, si ta réputation de chercheur n'est plus à faire dans ce domaine pourtant si divers, tu es aussi un auteur dont le goût de l'existence oriente non seulement le style, mais aussi la structure. J'avais noté ça pour moi, il y a des bruits de micro, de papier, je ne sais pas ce que c'est, mais une pensée libre, tu n'as pas écrit pour rien un Casanova en tant que scénariste. Voilà, pour te faire sourire, mais de toute façon, je crois qu'on te fait sourire et rire même assez facilement. Alors, ajouter peut-être encore un dernier mot sur le contexte de cette invitation. Initialement, nous t'avions approché, Antoine, dans le cadre du séminaire de master dénommé Constellation, architecture du commun, à Paris-Val-de-Seine, qui a fait cette année son objet, son média, son terrain de la série télévisuelle Baron Noir, dont la ville de Dunkerque tient lieu de décor, si on peut dire. Notre objectif, dans le cadre de ce séminaire, est précisément de faire parler les arrière-plans architecturaux et urbains de cette série fiction politique. Mais tu m'avais dit alors, et c'était sans surprise en ce qui me concerne, ton peu de goût pour le genre de la série, même si on sait que l'hybridation du documentaire et de la fiction, du docu-fiction, le cas de Peter Watkins en particulier, dont la série politique est à certains égards assez proche, fait aussi vraiment partie de tes centres d'intérêt. Je relève un peu cette forme de paradoxe. d'où cette idée que tu as proposée de revenir en quelque sorte à tes premiers amours en traitant de la relation du cinéma de la Nouvelle Vague à Paris, à la ville de Paris, à l'architecture à Paris, à la modernisation de Paris. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel. Je suis très heureux et très ému même de cette présentation. Je suis aussi très content de parler devant des élèves, des étudiants, des chercheurs, des architectes, un petit peu de tout. En tout cas, parler d'architecture ou parler plus précisément, comme tu l'as dit, d'une sorte d'arrière-plan architectural. Parce que, bien sûr, je ne suis ni architecte, ni théoricien de l'architecture, ni historien de l'architecture. Mais c'est vrai que je pars d'un constat et d'une chose qui m'a évidemment frappé, qui est la présence de Paris particulièrement, mais plus précisément, je dirais, d'une sorte d'organe ou d'organisme urbain dans les films dont je vais parler, donc dans les films de la Nouvelle Vague. Donc, c'est à partir de cela que j'ai choisi d'organiser un petit peu mon propos aujourd'hui. Donc, je vais parler une bonne heure en vous montrant pas mal d'extraits. C'est quelque chose qui est important, évidemment, que j'aime pratiquer, que je pratique beaucoup dans mes enseignements, notamment à NormalSup, voilà, d'alterner des moments de parole et des moments de visionnement. Alors, pour les conditions actuelles, évidemment, c'est à la fois un peu compliqué et assez simple. Donc, plutôt que de partager des extraits qui sont, comme je le disais tout à l'heure, assez, je dirais, parfois même un peu massacrés par le partage d'écran classique PowerPoint, j'aime mieux vous indiquer à chaque fois le lien qui permet de retrouver facilement, on un clic, les films et ensuite vous donner le début et la fin de chaque extrait et qu'on visionne ensemble. L'extrait, la condition, le confort de visionnement est bien meilleur, l'image est très bonne et le son aussi et puis en même temps, ça fait faire quelque chose encore plus ensemble, si je puis dire, parce qu'il faut absolument commencer ensemble et finir ensemble. Donc, voilà un peu comment s'organisera cette prise de parole, cette conférence. Il y a deux manières. Permets-moi juste un mot, j'ai une petite chose. Une petite chose, c'est à l'ensemble de nos auditeurs, leur indiquer qu'évidemment, ils ont accès au chat ou au clavardage, comme on dit en québécois, s'ils le souhaitent, pour préparer des questions, les poser. On essaiera de donner la parole à tout le monde dans la mesure du possible, enfin, je ne sais pas, et on regroupera peut-être un certain nombre de questions où certains d'entre vous prendraient la parole en direct, on verra comment on gère le temps en fonction de nos possibilités, à la fin de ton intervention. Tout à fait. Donc, il y a deux manières de parler des rapports de la Nouvelle Vague et de l'architecture. D'abord, il faut souligner le très réel intérêt de certains cinéastes pour l'architecture et, je dirais, ses potentialités cinématographiques, comment organiser, comment filmer une œuvre autour ou dans un espace architectural. et on pourrait ici évoquer assez longuement Romère, par exemple, Éric Romère, qui est peut-être le principal intéressé par l'architecture chez les cinéastes de la Nouvelle Vague, et la mise en intrigue architecturale de ce connaisseur, ce pamphlétaire aussi, puisque c'est lui qui a, par exemple, fait dire à un personnage, en l'occurrence Fabrice Lucchini, l'instituteur de l'Arbre, le Mer et la Médiathèque, qu'il fallait rétablir la peine de mort pour les architectes. C'est une position de principe assez radicale dont on pourra parler. Mais Romère n'est pas seulement un pamphlétaire contre un certain nombre d'architectes, il est aussi un amoureux et du vieux Paris architectural, et réellement investi dans des expériences urbaines, innovantes, de son temps, évidemment, les villes nouvelles, par exemple. Romère et ses documentaires sur l'architecture, sur l'urbanisme. Romère aussi et ses liens avec un certain nombre d'architectes, comme Claude Parent, comme Roland Castro, avec qui il a préparé à Marne-la-Vallée, dans les bâtiments construits par Castro, une partie des Nuits de la Pleine Lune, avec Pascal Augier, ou avec Michel Jaouen pour L'Ami de mon ami, à Sergi Pontoise. Dans ses films, l'architecture joue vraiment un rôle, je dirais, moteur du film, et plus précisément de l'intrigue, de la mise en intrigue et de la mise en scène de ses films. Romère aussi, et c'est ce qu'on pourrait appeler ses promenades architecturales, dans lesquelles il excelle. Il a eu plusieurs projets qui auraient été une sorte de mise en film, mise en scène, mise en documentaire de certaines de ses promenades urbaines, notamment dans le Paris 1930, qu'il connaissait sur le bout des doigts, et qu'il a fait avec plusieurs, souvent, architectes à ses côtés. Ou alors, on pourrait assister aussi sur Chabrol, Claude Chabrol et ses maisons. Les maisons sont souvent, une maison est souvent au centre des films de Chabrol. Parfois, ce sont des vraies maisons d'architectes, comme on appelle cela, comme l'on dit, pour signifier l'installation sociale, à la fois bourgeoise et artiste, de personnages, de couples. Par exemple, le couple des maçons, des maçons avec deux S, dans Juste avant la nuit, film de 1971, où Chabrol repère, puis tourne dans une villa particulière construite par Jacques Amonio, à Garches, dans un ensemble résidentiel assez connu. Godard, bien sûr, et certains bâtiments emblématiques de son temps, comme la maison de la radio, achevée de construire en 1963 par Henri Bernard, ou Orly aussi, qu'on va retrouver le nouvel aéroport, qui accueille beaucoup, d'ailleurs, les cinéastes de la Nouvelle Vague, qui trouve un espace architectural propre à signifier une modernité contemporaine, voire une modernité futuriste, et, je dirais, ses ambivalences. On va trouver des scènes, par exemple, entièrement filmées à Orly, dans plusieurs films de la Nouvelle Vague, importants, « Le tigre » de Claude Chabrol, « La jetée » de Chris Marker, « La peau douce » de François Truffaut, ou « Une femme mariée » de Jean-Luc Godard. Nous pourrons parler de tout ça pendant la discussion, si vous le souhaitez. Moi, j'ai voulu, pour cette conférence, tout en signalant cet aspect très important du rapport des cinéastes de la Nouvelle Vague, je dirais individuellement, comme ça, à l'architecture de certains des cinéastes majeurs de la Nouvelle Vague, j'ai voulu quand même privilégier une autre approche permettant de passer en revue une évolution à travers pas mal d'extraits de films, comme je l'ai dit, une position, disons, vis-à-vis de la ville comme organisme architectural, comme système urbain, qui dit une place, à la fois qui dit une place du cinéma dans son temps, et qui dit aussi une place, je dirais, qu'occupe le temps dans le temps présent du début et du milieu des années 60, dans le cinéma, dans le nouveau cinéma qui se met en place à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai appelé ça le Paris architectural de la Nouvelle Vague, qu'il faut lire comme une sorte d'un double sens, comme une sorte de chronique de Paris, de l'évolution de Paris dans les films, où vivons-nous, où filmons-nous, et aussi comme une forme, je dirais, de manifeste, le Paris, au sens, vous enlevez le S, c'est une sorte de Paris, c'est plutôt là, dans quelle ville voulons-nous vivre, ou même ne pas vivre. Moins donc une architecture particulière, un rapport, je dirais, de cinéaste à son intérêt pour l'architecture, que un trajet à travers les films de la Nouvelle Vague, et leur désir, je dirais, leur désir d'être situés dans un espace urbain et architectural, en l'occurrence à Paris. Faire tout simplement exister cet espace architectural qu'est Paris, je dirais, on peut voir là un premier presque manifeste de la Nouvelle Vague, qui sort dans la rue, bien sûr, qui place soudain ses personnages dans l'espace habité, construits, qui refusent cette autre reconstitution architecturale, artificielle et urbaine du Paris classique, qui est le Paris de studio, du cinéma français des années 30 aux années 50, le grand décor urbain construit par Trôneur ou Max Douy pour Carnet, pour Autant Lara, ce qui est une sorte de, je dirais, d'autres manifestes architecturales qui a été violemment rejetée par les cinéastes de la Nouvelle Vague, aussi bien, je dirais, sur la pétition de principe quand ils étaient des critiques, ils ont beaucoup attaqué Paris reconstitué en studio, que quand ils sont passés à la pratique à partir de la fin des années 50. Donc, c'est un peu là mon point de départ, comment faire exister Paris comme organisme architectural, je dirais, vivant, comment y faire vivre des personnages, tout simplement. Mais cela, donc, suppose, je dirais, une vraie révolution de cinéma où le tournage vise à installer les personnages, leurs acteurs, leurs fictions, dans un Paris de type documentaire. je prendrais un seul exemple, celui de Jean-Luc Godard qui écrit dans les cahiers du cinéma sur le deuxième film de Roger Vadim, « Sait-on jamais ? » sorti en 1957, il exalte dans ce film un phénomène, je dirais, ultra-contemporain. Godard est encore critique et il voit là, dans Vadim, une sorte de modèle possible. Ce sera assez éphémère, le modèle Vadim, mais il est existé à un moment, le modèle, disons, Vadim Bardot, mais en l'occurrence, ici, c'est un film sans Brigitte Bardot, Vadim écrit Godard est à l'heure juste car il sait filmer le Paris de 1957 en 1957. Donc, filmer Paris, enregistrer la ville contemporaine, sortir dans les rues et montrer comme les jeunes gens, ils marchent, ils circulent, ils roulent en voiture, s'ils parlent, s'ils draguent, voici une part du programme réaliste, je dirais, à la fois réaliste et stylisé de la nouvelle vague. La ville, en effet, ne peut plus n'être qu'une sorte de toile de fond ou qu'un décor utile, légendaire, voire folklorique, reconstitué en studio comme savaient le faire les grands décorateurs, donc de Trôner à Max Dwick dont j'ai parlé, mais aussi de Lazare Merson pour tous ces cinéastes qui ont été évidemment à la fois très importants et en même temps ce qu'on pourrait appeler presque les têtes de Turcs ou en tout cas les boucs émissaires des jeunes Turcs, précisément, de Carné à Duvivier, Autant Lara, Jacques Fédère, les principaux cinéastes, je dirais, du Paris studio, du réalisme, issu du réalisme poétique. Donc ces artistes prestigieux qui sont à la fin des années 50 encore les artistes prestigieux en France qui représentent régulièrement la France dans les grands festivals internationaux, par exemple, n'ont pas changé leur manière de représenter Paris jusqu'à ce moment-là et pour les cinéastes de la Nouvelle Vague, ça fait partie de leur irruption, de leur manifeste, ces cinéastes, cette manière de filmer par Paris a fait son temps et ils sont souvent décriés, je dirais, pour cette raison précise, n'avoir pas su filmer le Paris réel dans son temps réel selon sa vie réelle. Ce fut l'un des principaux combats de la Nouvelle Vague et des cahiers du cinéma en tant que critique contre la fabrique même virtuose, même impressionnante, même poétique d'un artifice de Paris, d'une ville de décors en carton-pâte. Cette représentation de Paris, littéralement, je dirais, sa réinvention par la Nouvelle Vague, suppose donc une conception particulière du tournage, pratique, élevée au rang d'éthique par la Nouvelle Vague. Je voulais donc pour illustrer cela vous montrer un premier exemple de cette sortie du studio et de cette sortie aussi dans la rue qui est le début, le tout début d'un film qui va servir en quelque sorte de matrice à la Nouvelle Vague, un film de 1956 donc qui précède tout juste les premiers essais, les premiers films de la Nouvelle Vague, un film de Jean-Pierre Melville qui s'appelle Bob le Flambeur donc voilà, on va suivre un petit peu mon système donc je vous demande d'aller, d'installer sur votre Internet d'aller à vous allez à Bob le Flambeur ok point rue voilà vous saisissez Bob le Flambeur ok point rue et vous allez tomber sur Bob le Flambeur que vous ouvrez ça y est vous me suivez est-ce que tout le monde c'est assez simple normalement est-ce que Emmanuel tu me donnes le feu vert pour lancer l'extrait écoute moi je pense que c'est bon je parle pour moi mais alors vous allez aller dans dans ce cet extrait à 46 secondes au bout de 46 secondes et on arrête à 6 30 la très curieuse c'est bon oui donc peut-être qu'à 3 on lance le film tous ensemble si vous êtes d'accord en coupant le son évidemment puisque il faut il faut pas que donc c'est moi et Emmanuel essentiellement qui allons couper notre son alors à 3 on y va 1 2 et 3 on y va on y va Sous-titrage ST' 501 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 Dans un texte important C'est un film qu'on peut gagner Sous-titrage ST' 501 qui va récupérer à la vision de 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 ce film leur propre chef opérateur et donc on va retrouver cette image, ce pari tout d'un coup sortant et éclatant au cinéma dans les premiers films de Chabrol et de Truffaut filmés par le même chef opérateur. C'est le deuxième extrait que je vais vous proposer de visionner, donc toujours selon le même... Vous, cette idée de taper, alors là, vous tapez les cousins, les cousins, ok.ru, et vous tombez sur les cousins. Alors, je ne sais plus dans quelle langue cela va être, va être ici, je ne sais pas dans quelle langue cela va être, c'est du russe, c'est sous-titrage en russe, d'accord. Alors, là, vous allez vous mettre à 14.40, 14 minutes 40, si vous voulez bien. Voilà, voilà. 14.40. Et voilà, tout le monde y est, et on lance cet extrait qui dure deux minutes, à peine deux minutes. C'est une sorte de visite de Paris proposée au début, donc, des cousins. Donc, à trois, si vous le voulez bien, on lance cet extrait. Un, deux et trois. Un, deux et trois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si vous voulez bien revenir à la conférence. Bon, une minute trente, une sorte de visite express de Paris, qui part des beaux quartiers de l'ouest parisien, le personnage du cousin Paul habite à Neuilly, et qui va, comme ça, traverser Paris jusqu'au quartier, jusqu'au quartier latin, où se trouve une association, qui est le club des étudiants que fréquente le personnage. Donc, cette visite de Paris, c'est à la fois une manière, je dirais, que forge Chabrol et plus généralement la nouvelle vague, d'installer immédiatement le film dans son décor, qui n'est plus un décor de studio. C'était quelque chose, d'ailleurs, qui était une sorte de tradition du film de décor de studio. On montrait aussi, d'ailleurs, le savoir-faire des décorateurs en faisant des grands plans urbains, comme ça, souvent, qui ouvrent les films de Carnet ou de Delanois ou d'autant la rin. Ici, c'est le même principe, si l'on veut, mais décliné dans le Paris de 1958, puisque c'est en juin 1958 que cette visite de Paris est tournée. Et donc, la sortie dans la ville, je dirais, est une sorte de manifeste de coup de force qui est aussi le principe de survie de ce cinéma, offrant ce qu'il peut offrir avec ses moyens, c'est-à-dire une caméra assez légère, souvent pas forcément accompagnée d'un micro, souvent le son est refait, en tout cas dans les premiers films de la nouvelle vague, quelques semaines plus tard en studio, donc une caméra qu'on peut mettre dans une voiture ou qui peut accompagner une voiture, et c'est sorti comme ça dans la ville, souvent en mouvement, dans des mouvements assez rapides, je vous en montrerai une autre, c'est vraiment une sorte de signature de la nouvelle vague, donc qui apparaît à la fois comme un manifeste et comme une sorte de condition de possibilité de ce nouveau cinéma, et je dirais presque la condition de sa survie en tant que nouveau cinéma. C'est ce genre de scène, tout à fait précisément, que le public de 1958-59 va se mettre à découvrir et va plébisciter. Un film comme Les Cousins va attirer près de 2 millions de spectateurs en France en quelques semaines. Donc voilà, et ce qui est frappant par rapport au cinéma traditionnel français, c'est bien sûr ce genre de scène, cette sorte de grâce urbaine qui tout d'un coup apparaît de façon rapide, en mouvement, à travers souvent la voiture, qui va être utilisée très régulièrement comme une sorte d'axe, de vecteur comme ça du regard. Ce qui est frappant aussi, bien sûr, c'est la vérité, une sorte de vérité de la ville qui apparaît, même si là ce sont exactement comme chez Melville, que des clichés. On reconnaît les grands bâtiments qu'il faut, c'est vraiment une visite touristique d'une certaine façon, mais qui est faite autrement et qui est faite avec d'ailleurs une certaine désinvolture, où on voit les choses, les bâtiments de façon très rapide. Souvent, on coupe au moment où les films touristiques insisteraient. Ici, c'est au contraire expédié en quelque sorte. En une minute trente, on a fait le tour de Paris, puis on n'y reviendra plus. Mais en même temps, le film a installé véritablement son histoire, ses personnages dans l'architecture parisienne. On va trouver le même principe, je dirais, dans le premier film de Jean-Luc Godard, dans « À bout de souffle ». Ce qui est intéressant chez Godard, c'est que cette visite de Paris se fait la nuit, ce qui complique encore plus la chose et puis surtout a encore plus une vertu de manifeste, c'est-à-dire comment filmer une ville la nuit. C'est vraiment le défi que se lance Godard, au sens où là, on est forcément chez lui hors du studio, puisqu'on est dans une ville qui tout d'un coup va apparaître dans sa beauté, dans sa poésie, mais à travers aussi ses imperfections, la façon dont on la distingue pas forcément très bien, dont on se situe ou ne se situe pas, dans la façon dont on la vole en quelque sorte en passant. Et cela est tout à fait caractéristique un petit peu à la fois du défi technologique que pose Godard dès « À bout de souffle », comment filmer, comment voir quelque chose en filmant la nuit avec des conditions qui sont des conditions de la nouvelle vague, c'est-à-dire un tournage très rapide, sans moyens technologiques trop coûteux, sans éclairage adjoint. Donc voilà, toute une série de réponses techniques, avec une pellicule particulière, avec une caméra particulière, avec un chef opérateur particulier, donc Raoul Coutard pour Godard. On arrive à faire ça. Donc voilà, je vous demande d'aller vous taper « À bout de souffle ». Ok. Rue. Et puis, je vous demande de faire la même chose. Alors là, il va falloir aller à 1h12, c'est plutôt vers la fin du film, la partie nocturne du film, « 1h12 et 31 secondes ». Ce moment du dernier baiser et de la sortie du cinéma. « 1h12 et 31 secondes ». Ils sortent de « Westbound ». Donc, vous êtes là, on se cale sur 1, 2, 3. L'extrait dure 6 minutes. Au début, j'ai des extraits un petit peu plus longs, et ensuite ils seront plus courts. Donc, 1, 2 et 3. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 français et là tout d'un coup on se retrouve devant les lieux réels, il y a un côté une sorte de sortie documentaire comme ça dans la ville qui est permis par le coup d'audace et le coup de force technologique de Godard et de Coutard qui sortent dans la nuit avec ce qui n'est pas fait pour une caméra, une pellicule pas d'éclairage particulier et pourtant ça marche parfaitement et c'est ça qui va être le frappant et si vif dans l'esprit des spectateurs de voir tout d'un coup ce Paris nocturne passer exactement comme dans l'extrait que je vous ai montré des cousins on voyait le Paris d'Iurne on pourrait prendre des exemples dans beaucoup de films de la Nouvelle Vague voilà en tout cas dans tous les parisiens je dirais de la Nouvelle Vague qui connaissent comme ça ce Paris qui ont voulu le filmer de cette manière suivant ce modèle je ne donnerai qu'un seul exemple celui de Cléo de 5 à 7 je ne vais pas vous montrer l'extrait mais vous citer une citation de Georges Sadoul le grand critique communiste qui a en 1962 lui aussi été très touché par le film Sadoul aurait dû ne pas être touché par ces films de la Nouvelle Vague qui sont dont la désinvolture le style voilà ont pas mal fricoté avec le côté jeune droite hussarde mais par ce syllogisme un petit peu bizarre qui est celui de Sadoul le nouveau cinéma la Nouvelle Vague c'est la jeunesse et la jeunesse c'est le progrès donc le parti communiste doit être derrière eux voilà il y a eu une sorte d'adhésion de la critique communiste à ces films qui s'est fait beaucoup pour moi je pense sur précisément cela c'est-à-dire de voir tout d'un coup la jeunesse dans son contexte et le contexte de la jeunesse c'est bien sûr son Paris l'architecture parisienne c'est en tout cas ce que dit très bien Sadoul à propos de Cléo de 5 à 7 je cite la réalité de Cléo c'est d'abord la réalité profonde de notre temps de l'année 1961 où s'éternisait cette pas drôle de guerre qui fait évidemment allusion à la guerre d'Algérie et sa vision architecturale un Paris contemporain à travers ses rues ses immeubles ses parcs son hôpital il importe que le film ait été tourné dans l'ordre dans l'ordre du temps dans l'ordre des lieux tout est dans tout 90 minutes de la vie d'une parisienne peuvent contenir l'angoisse et les préoccupations d'une nation la France quand bien même son univers ne serait pour les esprits superficiels qu'un petit monde de fleuristes de couturières de paroliers et d'entreteneurs donc de façon tout à fait claire et nette la nouvelle vague va élaborer ce qu'on pourrait appeler une sorte de topographie architecturale parisienne où on voit régulièrement apparaître les bâtiments du quartier latin dans tous les garçons s'appellent Patrick dans les cousins les Champs-Élysées bien sûr chez Godard ou dans Ascenseur pour l'échafaud ou tirer sur le pianiste de Truffaut le Mont Parnasse aussi d'un bout de souffle le 16e arrondissement les beaux quartiers dans les Amants le Bel-Âge Saint-Germain-des-Prés dans le Cignes-du-Lyon dans le Feu-Follet dans les Cousins dans Paris nous appartient la Bastille dans Les Bonnes Femmes Pigalle la rue des Martyrs dans les 400 coups la Porte Saint-Denis dans Une Femme est une Femme l'Opéra dans Adieu Philippine Montparnasse dans les Gaudelureaux Le Valois même dans Tirer sur le Pianiste donc une topographie qui acquiert pour les spectateurs je dirais à la fois français et internationaux c'est cela aussi qui fait l'influence internationale de la Nouvelle Vague ces films sont accueillis presque comme une sorte de manifeste aussi par le public international voire Paris tout d'un coup cette ville qu'on a visitée comme touriste celle ville qu'on a vue dans les films parfois hollywoodiens reconstitués en studio tout d'un coup on la voit dans sa réalité architecturale dans sa topographie arpentée en mouvement par la jeunesse donc en regardant un film de la Nouvelle Vague le spectateur voit une société qui vit qui bouge dans ses modes la ville redevient avec la Nouvelle Vague une sorte de protagoniste des films et sans doute le principal d'entre eux le corps urbain du cinéma c'est le dernier exemple que je vais vous montrer qui dit cela avant de passer à une forme d'évolution d'esquisser une évolution comme ça de la Nouvelle Vague dans son rapport à Paris c'est Une femme mariée de Jean-Luc Godard où on voit apparaître quelque chose qui est très important chez Godard c'est je dirais ce qui permet de donner je trouve une forme cinématographique à l'architecture urbaine parisienne c'est une forme je dirais de ville graphique la façon dont Godard va réussir à reconstituer non seulement le contexte architectural de Paris mais le contexte je dirais graphique d'une ville et permettre ainsi à ce que l'architecture soit véritablement parlante éloquente Godard en ce sens est un vrai sociologue critique de la vie moderne et c'est à travers cette fonction qu'il occupe de sociologie critique je dirais que son objet le Paris architectural va à la fois trouver sa forme et en même temps aussi trouver son évolution comme on va le voir donc je vous demande de passer toujours selon le même système à une femme mariée vous tapez une femme mariée ok.ru et là avec une femme mariée ok.ru vous allez à 13 minutes 20 13 minutes 20 est-ce qu'on peut lancer l'extrait à 3 donc 1 2 3 3 2 2 3 1 3 1 2 1 2 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 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 59 minutes 38 secondes, est-ce que vous êtes à cela ? 59 minutes 38 secondes, c'est un extrait qui dure 2 minutes. 1, 2, 3, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada qui imagine la société future. Le pamphlet de Godard est d'autant plus virulent que cette société future, cette société totalitaire des machines, il est directement illustré, presque littéralement illustré par les bâtiments filmés dans le Paris de la fin de l'année 1964. Donc là vous avez vu le HLM, l'hôpital de la longue maladie, où le théâtre de Chaillot et son équipement dernier cri de fauteuils basculables, de scènes amovibles comme ça qui devient le théâtre des exécutions. Mais vous pouvez reconnaître tout au long du film la maison de la radio, l'immeuble IBM, des immeubles de la défense, toute une série comme ça d'emblèmes de l'architecture nouvelle qui est littéralement piégée par le discours sur la dénonciation de la société totalitaire à venir. Et je finirai sur un dernier extrait, tiré des carabiniers, alors les carabiniers c'est une sorte de farce de Godard, une farce tragique de 1963, qui à un moment particulier, vous allez le voir, se situe. Alors on va retrouver des images qui sont comme une sorte de banque de données de ces films de la nouvelle vague, de la dénonciation, de la construction des grands ensembles. On a exactement les mêmes plans dans le Jolie mer, vous allez les retrouver. Donc à un an de distance, Godard reprend comme des stock shots en quelque sorte du nouveau Paris, de la nouvelle architecture urbaine, avec le ton cette fois d'une sorte de farce un peu caustique, satirique, qu'est celui des carabiniers. Donc là, pareil, je vous demande de taper les carabiniers, ok.ru, et ce sera la fin, ça dure une minute et une trente secondes. Donc allez à trente minutes, quarante secondes, trente minutes et quarante secondes. Trente minutes et quarante secondes. Est-ce qu'on peut y aller ? On finira là-dessus. Un, deux, trois, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci à toi Antoine. Merci beaucoup. Alors, avant de saisir des questions qui pourraient se proposer dans notre public, parmi les messages enregistrés ou bien vous pouvez également lever la main si vous voulez prendre la parole. J'en ai une première peut-être. Je suis en fait un peu partagé, non pas sur cette lecture que tu fais, mais sur la relation de la nouvelle vague à cette seconde modernité. C'est assez curieux, parce qu'en fait, avant même que tu n'interviennes, au vu de ce que tu annonçais, de ton programme, je me disais, en fait, alors je parlais de mémoire et je ne suis pas du tout le spécialiste que tu es, bien sûr, mais que ce soit chez Godard, dans Alphaville précisément, ou chez Truffaut, dans Fahrenheit 451, par exemple. Alors, évidemment, je sais bien que Tati n'est pas nouvelle vague, mais enfin, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui dans Playtime. Certes, la critique est vive, elle est explicite, mais elle est tellement explicite qu'on ne peut pas s'empêcher de penser aussi qu'il y a une forme de saisissement par l'esthétique propre de cette seconde modernité qui est en synchronie, en haut diapason. D'ailleurs, il y a une très forte musicalité dans la nouvelle vague. La musique élaborée, le travail de Boulez, etc., je pense, les a vraiment beaucoup traversés, travaillés. Or, on sait que Boulez lui-même était proche de l'architecture contemporaine de son temps. Donc, premier point, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même, malgré tout, une forme de saisissement inconscient ou conscient, je ne sais pas, ou de discours, de double discours, disons, de la nouvelle vague à l'endroit de l'architecture qui leur est contemporaine, sans chercher à la défendre par ailleurs. Ça ne se passe pas. Et d'autre part, dans les extraits que tu as montrés, alors certes, il y a des exemples canoniques que nous pouvons connaître. Par exemple, il y a cet immeuble de Raymond Lopez qui a fait l'objet d'une réhabilitation par la Caton et Vassal, qui revient à plusieurs reprises dans les extraits que tu as donnés. C'est quand même assez extraordinaire. Tout seul, planté là, dans un champ de patates qui n'est pas un champ de patates au bord du périph, tout à fait identifiable. Et on le voit vraiment à plusieurs reprises. Et puis, il y a également Pouillon qui est présent à plusieurs reprises. Alors, Lopez, on peut dire qu'il incarne cela, cette modernité, disons, conquérante, etc. Pouillon, c'est quand même un peu plus complexe. Pouillon, quel que soit le personnage, son caractère par ailleurs, enfin, sulfureux, ses affaires, etc. Mais néanmoins, il a pu encarner une sorte de rapport très critique, en fait, à l'endroit de la modernité, telle qu'elle s'exprimait. Et puis, je pense aussi à Ayo, qu'on voit dans les premiers extraits que tu as montrés, je ne sais plus exactement lequel, Émile Ayo, là, tu sais, ces immeubles, disons, aux formes curvilignes. Oui, oui. Et si tu veux, j'avais à l'esprit le droit à la ville d'Henri Lefebvre, paru en 68, dont la réédition en poche, mais très postérieure à ce 68, met en première page, précisément, enfin, en couverture, plutôt, une vue des immeubles d'Ayo, pour dire, peut-être, dans une certaine mesure, le contre-exemple de la modernité, il est là avec Ayo. Voilà. Je voulais te proposer... Je pense qu'il y a effectivement, bon, j'ai un petit peu, sans doute, forcé le trait, il y a l'aspect de manifeste et de pamphlet que j'ai illustré, mais qui part, effectivement, je dirais, peut-être pas d'une sidération, fascination, mais en tout cas, d'une ambiguïté qui est vraiment celle de Godard, telle qu'il la manifeste, mais aussi celle, par exemple, d'un romère. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois très soucieux d'être contemporain, très soucieux, voilà, d'incarner quelque chose du présent, c'est vraiment presque jusqu'à une forme d'obsession chez Godard, d'être sur tous les débats contemporains, c'est son côté, je dirais, sociologue, et en même temps, cette sociologie, cet intérêt pour saisir le contemporain va le conduire, évidemment, à s'intéresser dans une bonne demi-douzaine de films de ce moment-là à, d'une manière ou d'une autre, à cette transformation urbaine, ce Paris ou cette banlieue qui est en train de se transformer, à saisir, je crois que tu as tout à fait raison, comme un emblème, un certain nombre de visions comme ça, architecturales, donc on retrouve une sorte de corpus d'immeubles ou de bâtiments à la fois signe de la modernité et puis pour certains, signe d'une forme de dévoiement de la modernité. Donc Godard, il est très soucieux de cela. En même temps, ce qu'il construit, c'est quand même un discours critique par rapport à tout cela. Je dirais, Romer est dans le même cas de figure. Romer, il va être là littéralement fasciné par l'expérience des villes nouvelles, mais on ne peut pas soupçonner, je dirais, Romer d'une adhésion à une forme de modernité architecturale. Il est constamment tenu entre ces deux points de vue. à la fois cette sorte de préservation du passé, c'est quelque chose qui revient constamment chez Romer, chez Truffaut, chez Godard aussi, il faut préserver quelque chose du passé et ce désir d'être contemporain. C'est entre les deux que se situent les gens de la Nouvelle Vague, d'où leurs ambiguïtés. C'est sûr que quelqu'un comme Romer qui peut à la fois discuter et en même temps être un adhérent par exemple du Vieux Paris et de la pétition s'opposant à la construction du Grand Louvre, à la pyramide de Paye, vouant le corbusier au Gémonie et voulant rétablir la peine de mort pour les architectes. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est une grande ambiguïté, une double position comme ça, mais qui est quand même résolue, je pense, par un discours extrêmement critique quand même sur la transformation urbaine de ce moment-là. Alors après, on peut en trouver à chaque fois évidemment toute une série de contre-exemples qui peuvent être matérialisés, incarnés par des rencontres entre certains cinéastes de la Nouvelle Vague et certains architectes de cette modernité-là. Merci pour cette réponse, je prolongerai bien la question, mais j'aimerais bien ouvrir un peu l'échange. Alors je voudrais savoir s'il y en a, je ne vois pas dans le chat, sauf erreur de ma part, de questions qui se profilent. Est-ce que quelqu'un parmi nos auditeurs voudrait prendre la parole ? Ils sont bien silencieux nos auditeurs. Ils sont gentils, en même temps, il y a beaucoup de... C'est très plaisir. Poursuis, Emmanuel, ta seconde question. Oui, alors je termine juste peut-être sur la première où c'est... Il fut un temps que j'avais regardé d'assez près le travail de Tati sur Playtime. Tu sais que, par exemple, il a eu des crédits tout à fait exceptionnels pour construire des décors en extérieur, sur le plateau de Gravel, dans le bois de Vincennes. Et là, il a constitué une sorte de double, d'ailleurs, qui fonctionne avec des jeux de miroirs complètement stupéfiants, à partir de presque rien, de la ville en train de se constituer, qui était déjà... qui s'annonçait avec la défense, en fait. Il anticipait la défense. Il avait presque un rail d'avance sur la défense en parlant du Schwangru, si on veut évoquer les choses dans ces termes-là, sur la défense. Et ce qui est... Alors, on est toujours pris par la version 1, qui est la version un peu nostalgique, où il oppose, par exemple, dans mon oncle, le personnage de l'oncle qui se réfugie dans sa maison si charmante, labyrinthique, dédalesque, etc., et puis qui l'oppose à la villa complètement ridicule de ces petits bourgeois, en fait. C'est plutôt la... Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est la représentation que les gens se font, se font, du fait de l'architecture ou la représentation sociale qu'ils en tirent, qui est critiquée chez Tati. Mais enfin, bref, que... Ou toujours est-il que son rapport à l'esthétique de cette période est plus qu'ambiguë ou ambivalent. Le cinéma, d'un certain point de vue, la célèbre, enfin célèbre, et me paraît être un peu aussi au diapason de ce travail sur la trame, etc., sur la ligne, sur l'épurement, sur la transparence. Manifestement, il y a une forme de saisissement. Mais je voulais te poser peut-être cette autre question, c'est si on devait transposer à la situation contemporaine d'aujourd'hui la relation du cinéma tel qu'il se joue, se fait. Tu as beaucoup insisté sur le fait que la Nouvelle Vague, elle invente aussi un certain rapport à la technique du cinéma, au fait qu'elle sorte finalement du huis clos théâtral, du décor, du caractère factice de ses intérieurs constituants en studio, etc., et qu'elle prenne la vie la bras-le-corps, dans sa vitesse, sa furtivité, avec des moyens qui par moments sont sommaires, comme tu le disais à propos de Godard, c'est quand même extraordinaire. Dans ses scènes de nuit, etc., la technique importait peu, l'essentiel, c'était le mouvement. Enfin, je caricature un peu. Est-ce que tu verrais des équivalences aujourd'hui dans le cinéma qui se pratique ? Alors, est-ce que c'est en France nécessairement ou est-ce que c'est en Asie qu'il fallait le voir à l'égard de ce que raconte la ville asiatique contemporaine ? Oui, moi, je pense qu'il faut voir les films de Jia Zhangke, qui est le plus jeune ou plus tout à fait jeune cinéaste chinois qui ne cesse de filmer le présent de la transformation, de la mutation effarante un petit peu de la Chine à travers souvent des projets urbains qui peuvent paraître parfois à la fois grandioses et aberrants et qui arrivent à défaire, je dirais, de leur côté grandiloquent un peu ou de leur gloire affichée par le système et qui deviennent au contraire presque des verrues un petit peu. Et Jia Zhangke travaille sur, je dirais, une sorte de modèle technologique nouvelle vague où il a beaucoup travaillé avec un matériel qui aujourd'hui est rendu possible par la miniaturisation des caméras, par le numérique, très vite à travailler avec un matériel complètement technologiquement je dirais de son temps et qui permet ça. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas le matériel en soi, c'est ce qu'on en fait, c'est la vision critique qu'on peut produire à partir de cela. Et je pense que, oui, on est dans un contexte à la fois technologique et je dirais réaliste qui fait qu'on peut établir un certain nombre de passerelles de pont entre la nouvelle vague et le jeune cinéma asiatique depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. C'est sûr que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Ça a d'ailleurs été fait à la fois par un certain nombre de ces cinéastes eux-mêmes qui ont cette conscience-là d'appartenir à une histoire et qui est une histoire largement orgée, fondée sur la nouvelle vague ou alors sur un autre rejeton de la nouvelle vague qui serait, je dirais, le nouvel Hollywood des années 70 qui était lui-même influencé par la nouvelle vague ou de théoriciens ou d'historien du cinéma ou des cinémas chinois qui ont fait ces parallèles-là. Et quand on travaille avec la caméra miniaturisée, est-ce que cela incline à envisager une forme de relation à l'envahissement, la présence des caméras dans l'espace public par exemple ? Est-ce que c'est envisagé dans ce cinéma-là ? Je pensais tout d'un coup au Postscriptum sur les sociétés de contrôle, écrits du Adèleuze, etc., vivant dans un âge qui est celui qu'il pressentait, qui est le nôtre désormais, de manière à la fois critique et aussi dans une forme de saisissement, il y a quelque chose qui s'annonce qui va vers non peut-être pas forcément le seul prisme du voir au sens foucaldien du terme de la société panoptique, mais une autre forme de visualité ou de visibilité qui peut aussi receler d'un certain point de vue sa richesse. Oui, je pense qu'en tout cas ça c'est quelque chose que c'est une des leçons de Godard et d'Alphaville, cette sorte de présence multiples comme ça des écrans, des projecteurs, de la surveillance en fait, mais ce qui est assez passionnant je trouve dans le film dans Alphaville qui est un véritable manifeste pour Godard de ce côté-là, c'est que contrairement à tous les films je dirais de science-fiction qui reconstitue cette société totalitaire à partir d'une forme soit d'effets spéciaux soit de décors construits futuristes comme ça pour le film, ce qui est vraiment passionnant et extrêmement pertinent chez Godard c'est de le filmer sur je dirais à la fois le présent architectural et je dirais presque la banalité architecturale de ce présent voilà et reprendre le meilleur exemple c'est tout ce qui se passe je dirais presque du côté de l'art cinétique chez Godard où il arrive à isoler comme ça les signes du déclinotement du design qui se met en place à ce moment-là jusqu'à d'ailleurs isoler les touches je pense que ça doit être dans l'ascenseur de la maison de la radio les touches SS sous-sol qui deviennent évidemment dans l'esprit de celui qui les regarde bien autre chose que le sous-sol de la maison de la radio donc voilà ça c'est typiquement la force de Godard ce regard critique qui à partir du présent qui à la fois qui l'accueille et qui sûrement le fascine c'est son désir absolu d'être contemporain il arrive à cerner ce qui peut être le plus révélateur inquiétant de ces détails-là et notamment des détails architecturaux la façon dont il filme l'intérieur de l'immeuble IBM dans de l'immeuble Boulle plutôt c'est l'immeuble Boulle dans 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 Alpha Ville on est vraiment dans une sorte de 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 ventre comme ça d'une société totalitaire qui ne fonctionne qu'à travers des décisions prises par un ordinateur central voilà ça c'est c'est vraiment et je pense que là on est tout à fait dans ce que tu dis à propos du des je dirais à la fois des textes de Foucault et de Deleuze sur sur un présent qui est qui pour eux est une sorte de futur et qui est notre présent aujourd'hui alors il y a une question merci pour cette réponse il y a une question de Thomas Gluckin sur l'Italie alors là je peux parler du rapport de la nouvelle vague à l'Italie mais la question de la ville en Italie je ne peux pas répondre à cette question je suis désolé je ne connais pas assez ce contexte là peut-être d'autres personnes comme par exemple toi Emmanuel tu peux répondre à cette question sur la question de la ville en Italie mais moi je ne peux pas je ne vais je ne vais pas je ne prétends pas être un spécialiste du cinéma donc je ne vais pas répondre à ta place excuse-moi non mais je non peut-être je ne sais pas je pensais bêtement peut-être Pasolini mais est-ce que Pasolini est-ce que Pasolini d'ailleurs est-ce que Pasolini est contemporain de la nouvelle vague oui 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 on peut dire ça c'est un enfant de Godard et de la nouvelle vague il est par ailleurs un contemporain et c'est vrai que bon mais je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain que je ne connais vraiment pas assez on va dire des bêtises alors je ne vois pas d'autres questions là même dans les questions anciennes écoute je ne sais pas vu l'heure dans la mesure où oui ça fait deux heures qu'on est ensemble c'est deux heures qu'on est ensemble c'est comment dirais-je c'est bien c'est bien comme ça c'est du bon temps que nous avons passé avec toi donc tout ça est enregistré les films ne le sont pas mais on trouvera les liens assez facilement dans l'un qui nous a révélé désormais voilà c'est ce que j'appelle mon espion russe le site ok.ru a piraté une bonne partie du cinéma de la nouvelle vague alors il manque donc c'est pour ça que je ne joue pas il y a les auteurs de la nouvelle vague qui sont bien protégés par en fait c'est les deux qui ont eu leur propre société de production et qui ont donc une cohérence de l'oeuvre qui est tout à fait protégée c'est Truffaut et Romère Truffaut avec les films du Carros et Romère avec les films du Los Angeles là le site ok.ru ne peut rien contre mais par contre tout le reste se retrouve vous pouvez visionner à l'aise une bonne partie du cinéma français sur le site ok.ru j'ai eu des petits problèmes de son sur certains extraits oui parfois c'est des choses qui sont je crois que la chose maintenant est assez c'est à la fois les conditions du piratage ne sont pas forcément les meilleures même si souvent ils prennent des éditions par exemple Criterion des films de Godard qui sont sans doute ce qu'il y a le mieux au monde dans la restauration et dans les bonus dans les éditions des DVD mais en même temps bon je pense qu'il y a des problèmes technologiques et puis aussi c'est peut-être très très visionné finalement je ne sais pas en tout cas voilà si je vous ai donné un bon tuyau ça fait c'est partie de ce que je peux peut-être vous avoir apporté merci beaucoup les remerciements sont très nombreux sur le clavardage plus davantage que les questions ça veut dire que je suis très attentif et qu'ils sont restés jusqu'au bout merci à toi Antoine merci parmi nous un grand merci et donc à très bientôt malheureusement on ne boira pas un verre immédiatement après c'est parti au revoir à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada